Après trois semaines de trêve, les enseignants de Boutembo vont finalement reprendre le chemin de l'école à partir de ce mardi 31 juillet. Une centaine d'enseignants ont décidé de suspendre le mouvement de grève ce lundi 30 juillet à l'issue d'une réunion évaluative présidée par M. Benito, secrétaire adjoué du CIECO. Pendant plus de cinq heures de discussion, les enseignants ont finalement abouti à écosensus. Ils ont décidé de reprendre les courses mardi 31 juillet. Le secrétaire adjoué du CIECO à Ville de Boutembo a indiqué que, pendant ce moment de grève, plusieurs membres du CIECO ont été victimes de plusieurs menaces proférées par certaines autorités scolaires. Il a insulté à l'occurrence le secrétaire permanent du CIECO, Iréné Moutroumoua. Nous venons de constater avec regret, avec amertime, que nous sommes trahis par les instances supérieures. Nous sommes trahis par Kidjassa, nous sommes trahis par Goma. Les mêmes gens, ces mêmes niveaux, nous ont accompagnés par de l'être. Et puis aujourd'hui, nous constatons qu'eux-mêmes ont levé la grève avec des pours et des contres. Nous avons pensé à révéler toutes les questions alors que nous ne sommes pas satisfaits. Toutes nos revendications, nos pays de cause, nous regrettons pour l'avenir des enfants. Nous regrettons aussi pour notre avenir comme enseignants. Et abattus comme à la guerre, nous déclarons peut-être, peut-être une faiblesse de notre part. Parce que si j'avais chanté victoire, mais nous regrettons, nous pensons que nous avons fait quelque chose. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter, aujourd'hui, nous pouvons accepter une petite suspicion. Une petite suspicion de cette grève par une cause. Par une cause, nous avons vu notre secrétaire permanent, monsieur Moutouma Iréné, qui avait été poursuivi, même menacé de mort. Malgré la suspicion de la grève, les enseignants de Boutembo reclament toujours le paiement de la prime de gratuité, la prime de brousse, mais aussi le paiement de NI. Le participant en ces assises donne un ultimatum aux autorités scolaires jusqu'au mois d'avril prochain.